Donc, comme je le disais, ce dimanche de l'église persécutée est organisé et proposé par Portes Ouvertes. Portes Ouvertes, c'est une ONG, on a le logo là, je ne sais pas si ça a marché, on a le logo là. C'est une organisation non gouvernementale, une association chrétienne, qui soutient les communautés chrétiennes fragilisées par un environnement hostile partout où les chrétiens manquent de liberté religieuse. L'association fait partie d'un groupe plus grand, un réseau qui s'appelle Open Doors, qui regroupe une vingtaine d'associations indépendantes œuvrant dans plus de 60 pays dans le monde. Et à chaque année, Portes Ouvertes édite ce que l'on appelle l'index mondial de persécution des chrétiens. Nous avons notamment dans notre salle, au fond de la salle, une carte qui représente en coloré les pays où il y a de la persécution et il y a un classement. Et je voulais vous lire, en guise de présentation, un petit paragraphe. Depuis 66 ans, Portes Ouvertes s'engage pour les chrétiens persécutés et mettent en place des projets de soutien, même dans les régions les plus opposées à la foi chrétienne. Elle trouve ses origines aux Pays-Bas, en 1955, après le voyage d'un jeune Néerlandais, Anne van der Bij, alias Frère André. Parti derrière le rideau de fer, il y découvre la dure réalité vécue par les chrétiens sous le régime communiste. À son retour, il décide de les aider. Une équipe se met en place autour de Frère André pour devenir, quelques années plus tard, une structure internationale. Donc, Portes Ouvertes propose aux chrétiens qui sont persécutés, et propose un soutien spirituel, une aide au développement socio-économique, une aide humanitaire d'urgence et de reconstruction, et une aide juridique. Voilà, ça c'est pour la présentation de Portes Ouvertes. Alors, le dimanche de l'église persécutée est un jour mis à part dans l'année pour penser à nos frères persécutés et prier pour eux. Toutes les églises de France et de Belgique sont invitées à y participer. Ce culte spécial a pour objectif d'unir nos voix et de faire monter nos prières pour les chrétiens persécutés. Donc ce dimanche est une bénédiction pour l'église, pour l'église persécutée, mais aussi pour chacun d'entre nous, car les tempêtes que vivent nos frères et sœurs en Christ nous amènent à nous questionner nous-mêmes. Peut-être ressentons-nous aujourd'hui une pression grandissante en tant que chrétiens, comme un étau qui nous écrase lentement. Quels enseignements l'église persécutée a-t-elle pour nous ? Comment peut-elle nous aider à résister à cette pression ? Je vais vous lire un passage d'un poème et vous me direz si vous connaissez. Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet, pour vous, est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Avez-vous reconnu cette fable ? Non, c'est un texte qui est tiré de la fable de la fontaine, le chêne et le roseau. Beaucoup de personnes connaissent cette célèbre fable. L'arbre prétentieux, le chêne, est sûr de sa force. Il se moque du frêle roseau. Le roseau explique qu'il plie, mais ne rompt pas. Ce qui ne semble pas convaincre le chêne. Puis vient la tempête. Elle est violente, terrible, destructrice. Elle vient aussi comme un jugement. Et l'arbre royal est déraciné, tandis que le roseau a résisté. Les chrétiens persécutés passent par des tempêtes, qui sont souvent terribles. Les vents sont forts et la pression est là pour qu'ils renoncent à leur foi. Les autorités, la police, les collègues, la famille, les voisins, exercent des pressions quotidiennes et parfois violentes. Portes ouvertes distinguent ces pressions en deux catégories. Il y a l'oppression violente, qu'ils appellent la persécution marteau. Ce sont les assassinats, les kidnappings, les mariages forcés, la destruction de biens, de maisons, etc. Et il y a la pression par discrimination. C'est la persécution éto. L'oppression, le rejet, le déni de droits, les exclusions et les procès injustes. Mais la situation est encourageante. Et voici quelques exemples. Je vous mets, voilà, c'est l'index, c'est la carte que nous avons au fond. L'index de 2021. Nous avons un classement, en fait, des pays où il y a le plus de persécutions. Il y a un gradient de couleur de l'orange très clair au rouge. Et le pays qui se situe tout en haut du classement, c'est la Corée du Nord. Le pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Et je vais vous lire trois exemples de trois pays. Donc l'Iran, ici, classé huitième. L'Inde, classé dixième. Et le Bangladesh, qui est classé au numéro 31. L'exemple de l'Iran. L'Iran est une république islamique. Il occupe la huitième place de l'index mondial de la persécution des chrétiens. Les chrétiens sont persécutés par le gouvernement qui les considère comme des agents de l'Occident. La vie ecclésiale est complètement muselée par les autorités. Ce sont les chrétiens d'arrière-plan musulmans qui sont les plus persécutés. Ils se réunissent en secret. Et s'ils sont découverts, ils sont arrêtés et emprisonnés. Pourtant, l'église iranienne est celle qui grandit le plus au monde. Selon les analyses de la persécution des chrétiens, l'Iran connaît actuellement un exode massif de l'islam vers le christianisme. Un responsable iranien confirme en disant ceci « Et si je vous disais que les mosquées sont vides ? » C'est exactement ce qui se passe en Iran. L'intransigeance des ayatollahs pousse les musulmans dans les bras de Jésus et fortifie la foi des chrétiens qui n'ont pas d'autre choix que d'être des disciples. Il y a 800 000 chrétiens iraniens. Maintenant l'exemple de l'Inde. En Inde, les chrétiens sont victimes du nationalisme religieux exercé par le parti hindou, radical qui est au pouvoir. Ils sont agressés, ostracisés, injustement accusés de convertir de force les hindous et parfois assassinés. Et pourtant là aussi, l'Église grandit. En dépit des menaces, le nombre de chrétiens ne cesse de croître, passant de 58 à 66 millions en quelques années seulement. Un expert qui connaît parfaitement le terrain déclare « À première vue, il semble que les extrémistes hindous soient en train de gagner. Mais nous devons regarder plus loin et pas seulement en surface. Je vois l'Église prospérer au milieu de nombreuses menaces. Il y a tant de personnes qui cherchent le Seigneur et qui viennent à la foi. » Maintenant l'exemple du Bangladesh. Au Bangladesh, un pays musulman, la persécution des chrétiens est partout. Même les enfants sont discriminés à l'école, par leurs camarades de classe et parfois par les enseignants. Sans oublier les groupes radicaux qui enlèvent des convertis pour dissuader par la terreur toute volonté de suivre Jésus. Des personnes se tournent vers Jésus et l'Église augmente progressivement en nombre et en foi. Il y a 900 000 chrétiens au Bangladesh. Ces nouveaux chrétiens ressentent le besoin et la passion de partager à leur tour la bonne nouvelle du salut. Même des persécuteurs finissent par suivre Jésus-Christ. Ces personnes sont inarrêtables pour le royaume de Dieu, nous dit l'un des contacts de portes ouvertes sur place. Par ces exemples, nous voyons que l'Église est persécutée. Ce ne sont pas que des mauvaises nouvelles. Le royaume de Dieu avance avec souffrance, mais il avance. Et donc, le message de ce matin, qui nous est proposé par Portes Ouvertes, porte sur l'épître de Paul aux Corinthiens. De Corinthiens 4, tout le chapitre. Et avant de lire, je vais prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité. Elle est une nourriture pour notre âme. Elle nous bénit. Seigneur, nous sommes aussi bénis par le témoignage de nos frères et sœurs partout dans le monde. Merci, Seigneur, de ce que tu fais au travers de leur vie et au travers de leur témoignage. Seigneur, parle-nous ce matin. Ouvre nos cœurs afin que nous recevions ce que tu as à nous dire ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je lis 2 Corinthiens 4. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu, nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les actions hanteuses qui se font en secret. Nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu, qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres, a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. » Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Ainsi, nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons, en effet, que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. « Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. » Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Dans le texte que nous venons de lire, Paul nous parle des pressions que subissaient également les premiers chrétiens. Il est sans doute l'un des mieux placés pour parler de cela. Lui qui était l'un des premiers persécuteurs, le premier persécuteur de l'Église. Il a dû subir à son tour la persécution jusqu'à la mort. Voyons ce qui a permis à Paul hier et aux chrétiens persécutés d'aujourd'hui de tenir bon, malgré toutes les pressions exercées contre eux, et découvrons comment ces enseignements peuvent impacter nos propres vies. Première partie, nous détenons un trésor. Paul considérait que l'Évangile de la gloire de Christ est un trésor. On le voit au versets 6 et 7. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres, a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Cette lumière que Dieu a fait briller au sein des ténèbres, c'est Genèse. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Cette même lumière, Dieu l'a fait briller dans notre cœur, nous dit l'apôtre Paul. Et cette lumière, c'est notre trésor. Il dit même que c'est une puissance extraordinaire. Ce trésor est bien plus important que tout ce qu'il avait pu connaître auparavant, Paul. Il dit dans Philippiens 3, verset 8, « Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de Lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Jésus-Christ. » Philippiens 3, verset 8 « Connaître Jésus, c'est le plus beau des trésors. En sommes-nous tous convaincus comme Paul ? » Selon la définition du dictionnaire, un trésor est un ensemble de choses de valeur accumulées et souvent soigneusement cachées. Eh bien, c'est tout l'inverse de ce que Dieu veut que nous fassions avec le trésor qu'il nous a donné, le trésor qu'il a déposé dans nos cœurs. Mais nous avons un problème. En règle générale, un trésor attise la convoitise, la curiosité, l'envie. Mais nous le savons tous, le trésor que nous avons n'attire pas systématiquement les foules. On peut même dire que dans certains pays, dans la plupart des pays persécutés, il attire parfois la haine. Et je vais vous projeter le témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Kirti qui vit en Inde. C'est un témoignage très très fort. C'est un témoignage qui vit en Inde. C'est un témoignage qui vit en Inde. C'est un témoignage qui vit en Inde. Nous avons appris l'existence de cette famille. Leur fille a été assassinée. Parce que cette famille avait décidé de suivre Jésus, ils ont dû payer un prix très élevé. Quand j'ai appris cette histoire, j'ai été secoué intérieurement, parce que ma fille avait exactement le même âge à l'époque. Mais le père a fait une déclaration qui m'a fortifié. Nous lui avions demandé « Veux-tu continuer dans ta foi ou veux-tu la quitter ? » Parce que tu es en train de perdre tes proches et ils ont menacé de faire pareil à tes autres enfants. Ce père a répondu « C'est Dieu qui m'a donné ma fille et c'est lui qui me l'a reprise. » Il m'a fait penser à Job à ce moment-là. Cela a continué à tourner dans ma tête. Je suis rentré à la maison, j'ai parlé avec ma femme et je lui ai dit « Croire au Christ, avoir la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas facile, cela coûte très cher. » Et j'ai dit à ma femme « Si quelqu'un arrive et me bat, me tue, je suis prêt à mourir pour le Christ. » « Mais si quelqu'un s'en prenait à mes enfants ? » J'ai récemment rencontré une femme très forte, Kirti. Quand je l'ai rencontrée, elle était en train de jeûner. Elle avait perdu son mari. En fait, il avait été tué devant ses yeux. Je lui ai demandé « Pourquoi jeûnes-tu ? Quelle est la raison de ton jeûne ? » Et elle a répondu « Je jeûne pour mes enfants et mon église. » J'étais très malade pendant plus de dix ans. J'avais mal partout. Je suis allée voir les médecins, les sorciers, je suis allée dans de nombreux temples, mais je ne guérissais pas. On m'a dit que si j'allais à l'église, je pourrais être guérie. Alors, j'ai commencé à aller à l'église. Et en une semaine, j'étais guérie. Des naksalites sont arrivées dans mon village. Il y avait d'autres familles dans mon village qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ. Ils nous ont tous convoqués à une réunion et les naksalites m'ont fait me tenir au milieu. Ils nous ont dit que si nous arrêtions d'aller à l'église, ils ne nous battraient pas. Nous avons vu qu'ils étaient armés de bâtons. Alors, nous avons eu peur et nous avons dit aux naksalites et aux villageois que nous allions abandonner Jésus-Christ. Mais en fait, nous n'avons pas renoncé à notre foi. Nous nous réunissions secrètement dans ma maison pour le service du dimanche. Au bout de deux mois, les villageois ont fini par l'apprendre. Ils m'ont dit de quitter Jésus, sinon, ils me tueraient. Après avoir dit cela, ils ont brûlé ma Bible et mon recueil de cantiques. Ils ont aussi mangé toutes mes provisions en disant « C'est la sanction pour votre foi ». J'avais l'habitude de prier uniquement dans ma maison et petit à petit, tous les gens qui avaient cessé de croire en Jésus-Christ ont recommencé à venir chez moi. Beaucoup de malades venaient me voir. Nous prions pour eux et ils étaient guéris. Peu à peu, nous avons recommencé à organiser des cultes à la maison. Lorsque les habitants du village ont appris que nous nous réunissions à nouveau, ils ont organisé une nouvelle réunion dans le village. Ils ont fait venir une des personnes qui avait été guérie et ils l'ont battue. Ce jour-là, ils ont également convoqué d'autres personnes de différents villages pour venir nous battre. Tout en me battant, ils me disaient d'abandonner Jésus-Christ. Ils me frappaient violemment, mais Dieu me donnait la force de supporter toute cette douleur. Alors j'ai dit que je n'abandonnerai pas Jésus-Christ. À ce moment-là, d'autres croyants se sont joints à moi pour dire que non plus ils n'abandonneraient pas Jésus-Christ. Une nuit, des villageois sont venus rôder autour de notre maison, des cordes à la main. Vers minuit, ils ont frappé à notre porte. J'ai ouvert et ils m'ont demandé « Où est ton mari ? » J'ai répondu que mon mari dormait. Leur visage était caché par des foulards. Ils sont rentrés dans ma maison et ont emmené mon mari avec eux. J'ai compris qu'ils voulaient se venger sur mon mari à cause de la solidité de ma foi. J'ai essayé de les arrêter mais ils m'ont poussé à l'intérieur de ma maison et ils ont fermé la porte. Mon mari les a suppliés en disant « S'il vous plaît, laissez-moi, j'ai de jeunes enfants » mais ils ne l'ont pas écouté. Pendant six jours, ils ne lui ont donné ni eau ni nourriture. Ils lui ont bandé les yeux et l'ont emmené de village à village. Mon mari avait perdu la mémoire à cause des tortures qu'on lui faisait subir. Le jour où ils ont décidé d'exécuter mon mari, ce jour-là, mon mari n'était plus capable de me reconnaître et ils ne m'ont pas permis de m'approcher de lui. Ils l'ont fait s'allonger et ont maintenu un bambou sur son cou et deux personnes se tenaient debout sur le bambou des deux côtés. Après quelques instants, ils ont dit « Viens récupérer le corps de ton mari ». Ce jour-là, il y avait aussi un autre homme qu'ils voulaient exécuter. Ils ont relâché l'autre homme parce qu'il n'était pas croyant. Mais mon mari a été tué simplement parce qu'il était croyant. Je me tenais à une certaine distance. Je priais et je disais à Dieu « Seigneur, que ta volonté soit faite ». La parole de Dieu m'aide à faire face à toutes sortes de problèmes. Il est écrit « Ne t'inquiète de rien car Dieu est là pour combler tous tes besoins. Quand je tombe malade, Dieu me guérit et il répond à tous mes besoins. » Les partenaires de Portes Ouvertes nous ont aidés continuellement. Non seulement ils se sont occupés de la nourriture, mais ils nous ont aussi fourni des couvertures et des vêtements. S'il vous plaît, priez pour les personnes qui ont livré mon mari au Naxalit afin qu'elles puissent obtenir le salut, que Dieu change leur cœur et qu'ils puissent eux aussi accepter Jésus-Christ dans leur vie. Je prie pour le salut de mon village et je crois que mon village obtiendra le salut. J'ai passé beaucoup de temps en prière pendant le confinement lié à la pandémie. De nombreux villageois sont venus chez moi pour prier pour leur maladie et Dieu les a tous guéris. Maintenant, beaucoup de nouvelles personnes de mon village ont également commencé à croire en Jésus. Environ dix nouvelles familles ont commencé à croire au Seigneur Jésus pendant le confinement. J'ai encore été persécuté par certaines personnes de mon village mais maintenant, je n'ai plus peur. Dieu est avec moi. Priez pour nos besoins et priez pour moi afin que Dieu m'utilise pour son royaume et pour sa gloire dans les années à venir. Quand j'ai appris ce que Kirti avait vécu, toutes les douleurs, les souffrances, les luttes, l'exclusion. Face à tant de deuils et de rejets, je pense que n'importe qui pourrait craquer à ce stade. Pourtant, la foi de Kirti n'a pas faibli. J'ai rencontré une personne très forte avec un témoignage fort et une forte conviction personnelle d'être aimé par Dieu. pour avoir unui n'a pas faibli. J'ai rencontré ou l'accompagnter la foi de Kirti et de la foi C'est un beau témoignage qui est fort. Cette femme vit au jour d'aujourd'hui en Inde, à quelques kilomètres de nous. Elle a vécu le confinement comme nous. Elle a perdu son mari à cause de sa foi. Elle a été battue. Elle est persécutée pour sa foi. C'est une héroïne de la foi. Et nous, ici en France, on ne vit pas la même persécution. Mais l'évangile dérange aussi. Il gêne les incrédules. Et par-dessus tout, le diable. Le diable déteste ce trésor que nous avons reçu. Car il sait combien il est précieux pour ouvrir les yeux. Il fera tout pour empêcher aux hommes de découvrir et de garder ce trésor. C'est une lutte qui ne prendra fin qu'au retour de Jésus. Au verset 4 du texte que nous avons lu, Paul parle des incrédules d'une manière terrible. Il dit « Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne voit pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Le diable aveugle l'intelligence des hommes pour leur fermer la porte du paradis, la porte du ciel. Alors face à ces persécutions, à ces menaces, que devons-nous faire ? Est-ce que nous devons-nous taire ? Devons-nous cacher notre trésor ? Au verset 13, l'apôtre Paul dit ceci en citant un passage de l'Ancien Testament, c'est le psaume 116. « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. De l'abondance de son cœur, sa bouche parlait. C'est un principe général. On ne peut donner aux autres que ce que l'on a reçu soi-même. S'il y a de la lumière dans notre cœur, il y aura sûrement de la lumière autour de nous. Parfois, nous avons peur et nous sommes tentés d'enterrer le trésor de l'Évangile. Mais rappelons-nous toujours que Jésus nous a donné cette mission de faire briller la lumière de l'Évangile devant les hommes. Nous l'avons lu ce matin. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Le Seigneur nous invite à apporter de la saveur sur la terre et à éclairer le monde, comme lui-même l'a fait. Ce que ce texte nous montre aussi, c'est notre fragilité. Nous sommes fragiles. Aujourd'hui, nous vivons à l'ère des super-héros. Les films de Marvel, Spider-Man, etc. font des succès au box-office. Il y a un nouveau film qui va sortir prochainement, qui est peut-être déjà sorti, qui s'appelle Les Éternels. Encore d'autres super-héros. Bon nombre de chrétiens aimeraient tant avoir des super-pouvoirs, leur permettant de se défendre facilement. D'ailleurs, une certaine théologie propose cet évangile facile et confortable. Mais la vérité est tout autre. Au verset 7, nous lisons, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous, et non pas à nous. Ce trésor, l'évangile, la bonne nouvelle de Christ, nous le portons dans des vases d'argile. Un contraste apparaît entre le trésor et le vase de terre que nous sommes. L'homme, créature de Dieu, mais formé de la terre, poussière du sol, est comparé à un vase. Le vase est fragile. L'homme extérieur dépérit. La tente est destructible. Le messager est de peu de valeur, mais il est porteur d'un message de grande valeur. Remarquons que Dieu n'a pas choisi des anges qui auraient semblé plus puissants et plus aptes que les hommes. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, un ange, à la fin des temps, annoncera l'évangile à ceux qui resteront sur la terre. Mais Dieu, actuellement, il nous a choisis nous. Il nous a demandé, il nous a envoyés pour annoncer sa bonne nouvelle. Et dans sa sagesse, Dieu prend des hommes et des femmes qui peuvent rendre témoignage à la grâce dont ils sont objets, comme Kirti. Il y a un autre témoignage que je vais vous lire. C'est le témoignage, donc toujours en Inde, le témoignage du pasteur Madhira Kotiredi. Il était si malade que les médecins lui avaient annoncé qu'il allait mourir d'ici une semaine. Il fallait appeler sa famille. Une fois la famille réunie, Kotiredi a eu une vision dans laquelle il a entendu Dieu lui révéler « Je vais te guérir. J'ai un grand plan pour toi. » Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, mais en quinze jours, sa tumeur incurable était résorbée. Et puis, il a eu une deuxième vision. Et cette fois-ci, Jésus lui a annoncé « Tu vas prêcher à mon sujet. » Kotiredi lui a répondu « Mais je ne sais à peine parler. Je ne sais pas lire. Je ne suis pas théologien. Je ne peux pas prêcher. » Alors il a simplement attendu en priant. Puis un jour, un pasteur est arrivé avec une bicyclette qu'il avait aménagée avec des haut-parleurs et une Bible audio amplifiée. Tout cela avait été préparé pour Kotiredi, sans qu'il le sache. Le pasteur lui a remis le vélo en lui disant « Je ne sais pas ce que tu vas en faire, mais je me suis senti poussé à le préparer pour toi. Je ne sais même pas si tu vas l'utiliser, mais le voilà. » Kotiredi est alors devenu l'évangéliste à bicyclette. Il allumait sa Bible amplifiée, il diffusait un chant, puis un verset biblique. Il circulait dans les villages en annonçant l'évangile à tous ceux qui étaient intéressés. Il a fait cela pendant sept ans, jusqu'au jour où il a été arrêté, et qu'on lui a ordonné de ne plus revenir, sinon il serait tué. Mais il en fallait plus pour intimider Kotiredi. Il a répondu sans hésiter qu'il reviendrait. Alors une nuit, alors qu'il dormait, un extrémiste hindou est venu avec une hache pour le tuer. Kotiredi a été frappé à plusieurs reprises et s'est retrouvé à l'hôpital presque mort. Le lendemain, un partenaire de Portes Ouvertes en Inde est allé lui rendre visite et a posé cette question à l'épouse de Kotiredi. « Est-ce que tu as peur de perdre ton mari ? » Elle lui a répondu « Mais pour moi, il devait être mort depuis sept ans déjà. » Alors celui qui lui a redonné la vie va s'occuper de lui. Alors Kotiredi a repris ses tournées à vélo avec encore plus d'énergie. Il explique « Ma vie est ainsi faite qu'elle puisse être utile pour lui, pour Jésus-Christ. Nous avons entendu le témoignage de Kirti et maintenant celui de Kotiredi. Tous deux sont deux vases de terre fragile, sans valeur aux yeux du monde, mais très précieux aux yeux de Dieu. Parfois nous aussi, nous pouvons penser que nous n'avons aucune valeur aux yeux de nos voisins, notre famille ou nos collègues. Mais Dieu nous a choisis pour répandre sa lumière. pour être le sel. Et c'est à dessein qu'il place sa gloire dans des vases sans gloire. Ainsi, la puissance incomparable que produit l'Évangile est celle de Dieu et non la nôtre. Plus la faiblesse du témoin est manifeste, plus la puissance de Dieu est éclatante. C'est ce que Paul nous dit. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes donc des instruments entre les mains de Dieu. Est-il nécessaire de rappeler que tout vase dépend du potier qui le tient entre ses mains ? Paul, en tant que serviteur de Dieu, connaissait la tribulation, la persécution, l'abattement. Pourtant, il n'y avait pas de désespoir en lui. Malgré ce qu'il exprime plus haut dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 8, il dit ceci « En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons en effet pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. » Pourtant, Paul, il n'y avait pas de désespoir en lui. Car son soutien est divin, son soutien vient de Dieu. Dans le texte que nous avons lu, Paul met en parallèle, d'une manière saisissante, les épreuves et souffrances endurées dans son corps, sa chair mortelle, le vase, et les ressources divines qui permettent de les supporter et d'en être victorieux. Il dit ceci « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Nous sommes inquiets, mais non désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes abattus, mais non anéantis. » Dans leur corps, de terre, fait de terre, ils étaient pressés, inquiets, persécutés, abattus, mais Dieu qui était avec eux, qui les utilisait, a permis qu'ils ne soient pas écrasés, qu'ils ne désespèrent pas, qu'ils ne soient pas abandonnés, qu'ils ne soient pas anéantis. Nous pouvons être pressés de toutes parts en étant des chrétiens qui témoignent de l'amour de Dieu tout autour de nous. Mais nous ne serons pas écrasés, car Jésus-Christ a pris à la croix ce qui pouvait vraiment nous anéantir et nous écraser, c'est-à-dire le péché. Ésaïe 53 nous dit ceci, « Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. » Ésaïe 53, verset 5. Il est vrai que les épreuves sont parfois très difficiles. Kirti a perdu son mari, Cotirédie a été violemment battue, tous deux ont failli mourir et risquent encore leur vie chaque jour. D'ailleurs, Paul en parle régulièrement dans ses lettres. Il dit qu'il côtoie la mort en permanence. Il parle d'arrêt de mort, dans 2 Corinthiens 1, verset 9. « Chaque jour, je risque la mort. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. » Romains 8, verset 36. Mais c'est par une telle abnégation que Paul imitait Jésus. Ses facultés, son intelligence, sa mémoire, sa force, sa force de caractère, tout était mis à la disposition de son Seigneur. Quand on voyait Paul, il paraissait méprisable, misérable, faible, de sorte que toute l'attention était centrée sur le trésor qu'il contenait, le Christ. Si le vase avait eu la moindre valeur, la lumière divine aurait été atténuée. Mais si le vase est brisé, la lumière de la vie brillera. En Iran, les autorités religieuses font tout pour détruire la foi chrétienne. Mais cela s'est retourné contre elle. Ses pressions ont servi à consolider et à purifier l'Église. Ce que la persécution a fait, c'est détruire l'Église qui n'était pas composée de disciples, révèle un dirigeant de l'Église en Iran. Autrement dit, elle a provoqué un tri entre les disciples prêts à mourir pour le Seigneur et les convertis de surface qui renoncent face à l'épreuve. À cause de la surveillance des agents du renseignement, ils vivent leur foi dans la clandestinité. Mais ils trouvent des parades pour que l'Église continue de grandir. Leur objectif n'est pas d'implanter des Églises, mais de faire des disciples. Je vais vous lire le témoignage de Hava et Marduk, qui sont de l'Iran. Hava et Marduk sont des chrétiens iraniens fervents, prêts à tout abandonner pour Jésus. Ils ont beaucoup souffert à cause de leur foi, notamment suite à l'emprisonnement de Marduk. Aujourd'hui même, si Marduk est rentré chez lui, ils souffrent des séquelles, des tortures subies. De plus, ils ont tout perdu, leur maison, leur bien et leur revenu, sans compter qu'ils sont sous surveillance. Mais malgré cette persécution, ils ont grandi. Hava raconte « Quand mon mari était en prison, j'ai vécu beaucoup d'expériences intimes et très fortes avec Dieu et j'en ai retenu de nombreuses leçons. C'était terrible et j'avais l'impression d'être dans un incendie encerclé par les flammes. Mais avec le temps, j'ai appris que Dieu était avec moi dans le feu. » Aujourd'hui, elle considère que cette épreuve est arrivée pour son bien et celui de son entourage. Tout le monde autour de nous avait peur. Mais maintenant, je peux voir que cela les a rendus plus forts. Ils ont un courage qu'ils n'avaient pas avant. Hava réalise qu'elle avait lu et relu la Bible, qu'elle avait même enseigné aux autres, mais que sa connaissance était en grande partie théorique. C'est grâce à la persécution qu'elle a subie avec son mari qu'elle connaît la réalité de Dieu et de ses promesses. Elle dit « Je sais que nous sommes dans sa main et que personne ne peut nous arracher à lui, mais aussi qu'il règne sur toutes les autorités et tous les gouvernements, souligne-t-elle. » Hava aime enseigner et elle considère que c'est un don qu'elle a reçu. Mais elle est plus qu'une enseignante. Elle aime aussi encourager les gens autour d'elle. « Je sais comment réconforter les autres, parce que j'ai été moi-même réconforté, » explique-t-elle. Depuis l'arrestation de son mari, Hava est devenue comme une enfant, sans défense, mais dépendante de la puissance, de l'amour de Dieu. Elle apprend de plus en plus à lui faire confiance et à lui obéir. Je peux dire que je suis plus prête et disposée à faire confiance à la volonté de Dieu. un Dieu qui la garde, elle et son mari, dans toute leur activité. Notre vie est dangereuse, mais nous sommes heureux. Cela nous a rapprochés, mon mari et moi, et nous a rendus plus amoureux. Ces derniers mois, nous sommes remplis de joie, conclut-elle, confiantes. Voilà le témoignage de Hava et de Marduk. La dernière partie, dans son épître, l'apôtre Paul nous invite à porter notre attention sur les réalités éternelles. En tant que chrétien, nous croyons que, comme Christ est ressuscité le premier, nous aussi nous ressusciterons. Le verset 14 de notre passage nous montre l'issue glorieuse de notre chemin. Il dit ceci, nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur, Jésus, nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Il y a la foi, il y a d'abord la foi et ensuite le témoignage, le fait de parler et c'est ce qui conduit à la persécution et parfois à la persécution jusqu'à la mort. Mais notre résurrection est aussi certaine que celle de Christ. Paul peut vouloir dire J'ai cru aux ressources divines, c'est pourquoi j'ai délivré ce message sans réserve, quoi qu'il pût m'en coûter. C'est ce que beaucoup de chrétiens persécutés expérimentent chaque jour en témoignant courageusement de leur foi malgré les risques pour leur vie. Et puis, il y a la gloire future. L'apôtre Paul au verset 17 nous dit ceci Car nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Ce verset introduit un autre contraste entre le présent et l'avenir. Nos épreuves, malgré leur intensité, sont estimées légères et courtes au regard de la gloire future. Dans Romains 8, verset 18, l'apôtre Paul dit ceci J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Cette gloire est infinie en quantité, elle est surabondante, elle est infinie en qualité, c'est un poids insurpassable. Elle est infinie en durée car elle sera éternelle. Quel cœur que celui de Paul ? Un cœur brisé mais un cœur encouragé, dynamisé, comblé par sa vision de la gloire future. Ses yeux étaient littéralement fixés sur la récompense à venir. Dans Philippiens 3, verset 12, il dit ceci « Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. » Et juste avant le passage qui a été lu tout à l'heure « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde » dans Matthieu 5, le Seigneur nous dit ceci « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. » En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédé et après il dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Seule la foi, la conviction des choses invisibles nous fait apprécier ces valeurs incomparables. Par la foi, les yeux de notre cœur voient au-delà de notre vie terrestre. Ils voient les choses glorieuses du ciel et se fixent sur le Seigneur de gloire. Et si nous manquons de foi, nous pouvons faire confiance à Jésus-Christ et nous pouvons aussi faire nôtre cette prière de Paul aux Éphésiens. Il dit ceci « Je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. » Éphésiens 1 verset 18 à 19. En conclusion, que pouvons-nous retenir ? Nous ne perdons pas courage. C'est ce que Paul dit au début et à la fin de ce chapitre. Nous ne perdons pas courage. En effet, nous avons un trésor. Notre trésor, c'est l'évangile de la gloire de Christ. il est contenu dans notre cœur, dans nos vies fragiles. Les épreuves peuvent réussir à fissurer ce vase, mais c'est justement au travers de ces fissures que la lumière de la gloire de Christ pourra atteindre ceux qui vivent dans les ténèbres. Nous sommes appelés à briller dans nos faiblesses humaines par la puissance de Dieu. Nous sommes parfois accablés, mais Paul nous encourage à lever nos têtes pour fixer nos regards sur la récompense finale, la résurrection et la gloire à venir. Paul se considérait comme l'esclave de tous. Il se constituait un esclave volontaire pour l'amour de Jésus. Même s'il était livré à la mort, c'était encore pour l'amour de Jésus. Il dit « Je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » C'est dans Acte 20, verset 24. Quelle beauté, quelle simplicité dans ce langage et aussi quelle vérité. Il était vraiment imitateur du Christ. Que son exemple et celui de nos frères et sœurs persécutés en Inde, en Iran, au Bangladesh, en Corée du Nord, nous incite à plus de disponibilité et à plus de consécration pour le service du Seigneur. Amen. Nous sommes tous acabés mais jamais écrasés Souvent désemparés et non désespérés Nous sommes persécutés mais non abandonnés Parfois les terrassés Mais non pas allé en pied Car nous portons ce trésor de la vie de Jésus-Christ dans les vases d'argile que nous sommes Pour que la puissance de Dieu soit la force de notre vie C'est en lui que nous confions Nous sommes tous acabés mais jamais écrasés Souvent désemparés Mais non désespérés Nous sommes persécutés Mais non abandonnés Parfois M'intéressés Mais non pas allé en pied Mais non pas allé en pied Car sans cesse nous qui vivons nous s'enguettons par la mort A cause du nom merveilleux de Jésus Nous toujours et en tout lieu Nous montrons dans notre corps La vie de sa résurrection Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501